Ewan, tu t'es dit quoi quand tu as appris que tu allais jouer le fils de Vanessa Paradis ? Alors déjà, c'est ma mère qui était super contente, parce qu'elle est très fun. Et moi, j'étais contente de jouer avec quelqu'un qui a une belle carrière. J'ai dit à mes potes, il y en a qui ne me croyaient pas, il y en a qui me croyaient. C'est très gentil. En quelques secondes, pouvez-vous nous pitcher juniors ? C'est l'histoire de deux adolescents qui se retrouvent à faire un énorme mensonge sur une maladie très grave qu'ils n'ont pas. Tout ça pour obtenir une PlayStation, et ça va faire plein de malentendus dans cette bande de jeunes à la campagne. Vanessa, tu aurais fait quoi si un de tes enfants t'avait menti sur un sujet si sensible pour se faire de l'argent ? Pas très contente, non. Pas très contente, très déçue. Déjà, mentir, je déteste, mais en plus, pour se faire de l'argent, c'est moche. Le plus gros mensonge que vous avez inventé ? Bah tu vois, on est dans la mince. Ah, on est dans la merde. Si on n'en a pas, on n'en a pas. On n'en a pas, allez. Non, c'est vrai, peut-être c'est nul, mais on n'est pas des gros menteurs. On est des acteurs, mais on nous force à mentir, on nous force à raconter des histoires. Le film que vous pourriez encore voir 100 fois ? Ah bah moi, c'est Chantons sous la pluie. Je l'ai déjà vu plus de 100 fois. Just singing, singing in the rain. The Truman Show, incroyable. Et au cas où on ne te reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit. Le jeu vidéo qui a marqué votre enfant. Putain, je vais prendre un coup d'œil, parce que moi, tu ne les connais même pas. Ah si. Il y en avait. Oui, il y en avait. Non, je rigole, je rigole. Moi, c'est, mais tu ne connais même pas et je ne me rappelle même plus, c'est quoi ? C'est Galactica ou quoi ? Mais carrément, ça se jouait sur une grosse machine et tu tuais des vaisseaux. Qu'est-ce que j'aimais que ça ? C'est les trucs... Ouais, c'est ça, c'est la même époque que Pac-Man. Moi, je suis, tu vois ? Personnellement, moi, c'était la Wii. La Wii avec la Wii Sport, là, c'était... Tout le monde, enfin, j'y jouais tout le temps et c'était génial. Putain, je ne reviens pas que tu as dit que ça existait, les jeux vidéo. Non, non, non. Non, ouais, je vais le dire à ta mère. Combien d'heures d'affilée pouvez-vous passer à jouer aux jeux vidéo ? Pas énormément, je ne suis pas un gros joueur de jeux vidéo, moi. Donc, allez, 3-4 heures. C'est beaucoup, ça, quand même, 3-4 heures. Vanessa, si tu ne devais en choisir qu'un, quel serait le meilleur souvenir de ta carrière ? Oh, vous êtes fous. En choisir qu'un. Mon Dieu, j'ai beaucoup de chance, j'en ai beaucoup. Si je devais en choisir qu'un, ce serait certainement un moment sur scène, un concert. Ouais, parce que, bah, chanter sur scène avec des gens qui chantent et qui dansent avec toi et passer une belle soirée, donc ça serait, ouais, ça serait un concert. Ewan, il ressemble à quoi le rôle de tes rêves ? Moi, j'imaginerais bien un héros, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un film historique. Bah, encore, il va falloir que tu te coupes les cheveux, hein, tu sais. Vanessa, pour le plaisir, tu nous rechantes un extrait de Divine Idylle, s'il te plaît. Dans l'espoir docile, des ailes fragiles, je te devine Divine Idylle. Tu ne la connais pas, hein, je sais. Si, si, je la connais. Tu ne devais même pas être née. Ma folie, mon envie, ma rubie, mon nez, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada